La séparation, c'est Dieu souvent qui fait la séparation. Et la séparation devient tragique au fait. Si je parle de la séparation, ça veut dire que moi, par exemple, si je me mets ensemble avec quelqu'un, c'est pour la gloire de Dieu, c'est à cause de Dieu qu'on s'est mis ensemble. Maintenant, quand j'ai fini mon travail, ça veut dire que j'ai pris, je vais connaître la personne à Dieu, la connexion a eu lieu. Après, moi, je dois passer à autre chose au fait. Donc souvent, il y a des choses que Dieu n'aime pas au fait. Ça veut dire que si tu es déjà connecté à lui, si la connexion s'est déjà produite, tu n'as plus besoin de l'autre personne. Parce que moi, je dois continuer de prier pour les autres personnes, les ramener à Christ, c'est tout. Bon, il y en a qui ne comprennent pas. Et souvent, ça amène à des problèmes. Parce que la personne va te dire, oui, je t'appelle, tu ne réponds pas. Mais la connexion est déjà faite. Tu es déjà connecté à Dieu. Donc, quand tu es déjà connecté, quand on t'a déjà connecté à Dieu, il n'y a plus d'autres choses à faire. Tu dois continuer ta foi avec Dieu. Moi, il y a les gens, lorsque j'ai été sauvée, lorsque j'ai commencé à connaître Dieu, parce que je n'ai pas eu besoin de... Je me suis connectée aux hommes de Dieu à travers leurs vidéos. C'est à travers leurs vidéos que je me suis connectée à eux. Et je ne les ai jamais appelées au fait. J'ai appris à travers leurs messages, vidéos, des choses comme ça. Donc, c'est pour vous dire que souvent, on n'a pas besoin d'être avec les gens. Non. C'est seulement à cause de la connexion que Dieu nous a mis ensemble. Après ça, chacun se cherche au fait. Chacun va de son côté. Parce que le but, là, c'est Dieu, au milieu. C'est Dieu que tu dois connaître. Donc, quand vous êtes déjà connecté à Dieu, continue avec ta foi et tout. Sois reconnaissant, oui. Mais c'est pas... La personne n'est pas obligée de rester avec toi. J'ai vu... J'ai vu une fois, là, la personne qui nous a... qui m'a connectée avec... Comment on appelle? Bon. J'ai pas trop précisé. La personne qui m'a connectée avec une autre personne, on ne s'est plus jamais vue. Ça veut dire, dès que son travail est fini, son travail qu'elle devait faire, le travail que Dieu voulait qu'elle fasse dans ma vie, dès que ça a été réalisé, là, c'est fini. Elle-même, là, on ne s'est plus vue. Elle, de l'autre côté, souvent, souvent, là, j'essaye... Je me rappelle, j'essayais de... de... Comment on appelle? J'essayais de savoir, mais où est la personne? Mais où elle est? C'est sûr que ça, je cherchais la personne. Le jour, ça a pris du temps, un jour, on s'est vus comme ça, dans le supermarché, et elle m'a dit qu'elle nous cherche. C'est après que j'ai compris que... qu'on n'avait pas besoin d'être amie avec cette personne-là. Vous comprenez? Il y a des situations comme ça. On n'a pas besoin d'être amie. Dieu voulait seulement... Dieu voulait seulement que cette personne m'aide, me connaître avec quelqu'un, et puis c'est tout. Dieu ne voulait pas qu'elle soit mon amie. Non. Vous comprenez un peu là de quoi je parle? Dieu ne voulait pas que cette personne-là soit mon amie. Dieu voulait sûrement que la personne soit au milieu pour nous, pour me connecter à quelqu'un, et puis c'est tout. C'est ça, c'est ce travail-là que Dieu voulait réaliser dans sa vie, dans ma vie, et puis c'est fini. Après ça, tout est bloqué. OK? Donc il y a les choses comme ça. Quand... quand Dieu met un pasteur, prophète, quelqu'un, une femme, comme un homme de Dieu dans votre vie, c'est pour que vous puissiez venir à lui. C'est tout. C'est pas parce que Dieu veut que vous restiez avec la personne. Quand la personne finit son travail, elle doit être libérée, au fait. Vous devez libérer la personne. Mais il y en a, là, ils veulent... Dieu ne dit pas que c'est mauvais. Il y en a qui doivent rester, il y en a qui doivent partir. Donc, souvent, lorsque la personne finit son travail, qu'elle se rétire, la laisse là, comme ça, au fait. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien. Il faut essayer de comprendre des choses. C'est pas parce que la personne est méchante. Non. C'est parce que son temps est arrivé de te laisser seul avec Dieu et pour que toi-même, tu puisses continuer comme ça dans la gloire, dans la grâce de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant. Il y a des séparations qui doivent être faites dans la paix du Seigneur. Il ne faut pas toujours attendre un problème pour se séparer, non. Il y en a là. Moi-même, souvent, quand je suis connectée avec quelqu'un, je l'amène avec Dieu, je connecte la personne à Dieu. Et après, Dieu me dit « Laisse-moi faire. » Et quand j'explique à la personne « Tu sais quoi ? » « Essaie de chercher Dieu maintenant. Mon travail dans ta ville est fini. » Mais la personne, souvent, les gens, ils vont trouver et ils vont voir que tu ne les veux plus, non. Si le travail est fini, c'est fini. Ça veut dire que ce que tu avais besoin a été achevé, c'est fini. Toi, tu continues ton chemin avec Dieu. Cherche la façon. On t'a montré le chemin maintenant. Prie, gêne, continue de chercher. Dieu, laisse la personne tranquille au fait. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ, c'est Seigneur.